... Ouverture hier du Forum économique ivoireau-marocain, le roi Mohamed VI, en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, présidait l'événement. Attaque meurtrière à Grabo, le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi, fait le point. Et puis, transition délicate en Ukraine, le gouvernement ne sera pas connu avant jeudi prochain. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Ce sont les propos du roi Mohamed VI, roi du Maroc, qui présidait hier la cérémonie d'ouverture du Forum économique ivoireau-marocain. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est donc pas fortuit, le pays qui regorge de potentialités énormes, renoue avec la stabilité. Ce pays est donc digne de confiance. Le roi Mohamed VI, qui, notez-le, est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, conduit une délégation de près de 100 chefs d'entreprise sur les bords de la lagune d'Ebrier. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en toile de fond à ce forum. Le roi Mohamed VI, je vous le disais tantôt, conduit une délégation de près de 100 chefs d'entreprise sur les bords de la lagune d'Ebrier. Il sera question, entre autres, de tisser des partenariats, mais également de concrétiser des projets. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Je vous demande maintenant, je vous propose d'écouter le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, mais avant lui, le roi du Maroc, à ce forum. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est dire, majesté, le grand intérêt du présent forum. Il constitue une excellente occasion pour les deux secteurs privés respectifs de nouer dans le cadre des accords officiels existants des partenariats forts pour développer et diversifier le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également pour accroître les investissements réciproques des deux pays. Majesté, votre prestigieuse présence à ce forum du secteur privé Maroc-Côte d'Ivoire témoigne de votre ferme engagement et de celui de votre ami et frère, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de donner une nouvelle et forte impulsion à cette coopération plus que cinquantenaire. Attaque meurtrière hier à Grabo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière donc avec le Libéria. Cinq morts enregistrées dans cette attaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Les assaillants seraient venus du Libéria voisin. Les précisions du ministre délégué à la Défense, Paul Kofirofi. Nous sommes rentrés par la frontière par un village qu'on appelle Fete, qui se trouve donc à quelques kilomètres, six kilomètres de Grabo, et un autre village qu'on appelle Soti. Nous avons des postes là-bas, des postes avancés en fait de Grabo. Ces postes ont subi des attaques, tout cela s'est passé en 2h et 5h du matin, à peu près. Ils s'en sont pris à nos sites sur place, les FRC de la Jeune Amérie. Nous avons donc réussi à repousser l'ennemi qui était arrivé au nombre à peu près d'une vingtaine, entre 20 et 25 hommes. Et le bilan, c'est qu'il y a eu 4 morts, donc du côté ami et un blessé, et donc du côté ennemi, il y a eu 1 mort et 3 prisonniers. Le calme est revenu au sein de la population civile, il n'y a pas eu 1 mort. Voilà, le calme est donc revenu à Grabo. La prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles à l'ordre du jour à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, un atelier de réflexion sur le sujet a été initié, il a réuni les concernées, nous dit Fatouf Fofana. L'épineuse question des violences sexuelles et sexistes au centre d'une conférence initiée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Chaque jour, de nombreuses femmes sont victimes de viols, mutilations génitales féminines, mariages forcés ou précoces dans le pays. Selon Human Rights, ces violences connaissent une forte croissance, surtout après la crise sociopolitique qu'a connue le pays, avec près de 60% de viols sur mineurs. Juristes, médecins, guides religieux, chefs coutumiers et membres de la société civile ont ensemble décidé de plancher sur le sujet. Il a été constaté 711 cas en 2010, 1976 en 2011 et 2648 en 2012 sur l'ensemble du territoire. Des cas de violences sont très souvent difficiles à dénoncer, soit par honte ou par peur d'être rejetés, mais surtout à cause du coût excessif du certificat médical et de l'action judiciaire. L'objectif de ce projet, c'est d'emmener la population à dénoncer ces violences pour que les auteurs de ces violences sexuelles soient punis. Le certificat, comme on le sait, était à 30 000, mais aujourd'hui le coût est élevé jusqu'à 50 000 francs. Afin de faciliter l'accès des victimes à la justice et la punition des auteurs de ces violences, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a ouvert des cliniques juridiques pour l'écoute et l'accompagnement des victimes. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées en milieu communautaire ainsi que dans les lieux de formation. Reconciliation nationale dans les marchés, il en est question. Au cours de cette crise qui a sécoué la Côte d'Ivoire, commerçants et commerçantes ont été divisés. Ils se tendent désormais. La main nous dit Franck Coadio. Les marchés, lieux de commerce, sont aussi des endroits où cohabitent plusieurs personnes d'origines et de religions diverses. Mais la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a fortement entaché dans certains lieux la cohésion sociale. La crise a amené beaucoup de choses dans le marché. Les femmes ne travaillent plus ensemble, on ne causait même pas, on ne s'assiedait pas sur le même tas pour vendre. Pour promouvoir l'unité et l'harmonie en leur sein, l'ensemble des commerçants et gestionnaires des marchés de Yopougon initient une journée de réconciliation. Nous les commerçants, nous avons besoin de la paix et de réconciliation. Sans paix, sans réconciliation, il n'y a pas de commerce. Les commerçants veulent montrer aux yeux des uns et des autres que nous, nous ne sommes pas politiques, nous sommes commerçants et que la paix qui est impréalable au développement doit demeurer tous les jours dans nos cœurs, dans nos esprits. La cohésion, un axe essentiel dans la redynamisation du commerce, une action à laquelle adhèrent les autorités municipales soutenues par le député Sidiki Konate. Quand on sait que les marchés, c'est l'épine dorsale du développement économique des communes, nous ne pourrons qu'appuyer cette journée de réconciliation. Allons au-delà de nos rancœurs, commençons à nous accepter en tant que clients, en tant que vendeurs, la paix est possible, la réconciliation est possible si chacun y met le sien. Les bureaux de gestion des marchés et l'association des commerçants de Yopougon entendent poursuivre leurs actions de réconciliation et de cohésion dans les marchés à travers des programmes de sensibilisation. Une page religion dans ce journal, une journée de prière à l'Assemblée des chrétiens du plein évangile de Kokodi, un culte au cours duquel on a prié pour le développement de la commune. Laetitia Monglet. C'est un curse d'action de grâce, mais surtout de supplication, pour Ongoua Akamathias, maire de la commune de Kokodi, et son conseil municipal. En prière, les membres de l'Assemblée des chrétiens du plein évangile demandent à Dieu l'intelligence et la sagesse, afin que Ongoua Akamathias mène à bien son mandat et contribue au bien-être des résidents de sa commune. Cette démarche est inspirée des saintes écritures, notamment de la première épître de l'apôtre Paul à Timothée. Dans ce livre, l'apôtre recommande que les chrétiens fassent des prières pour les rois et les autorités en vue d'une vie paisible. C'est Dieu qui établit les autorités et il faut les confier au Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous croyons que le mandat de notre mère sera sous la conduite de notre Seigneur. Ce 23 février également, jour anniversaire de leur hôte, les membres de l'ACPE ont voulu marquer le coup. Des présents dont la Sainte Bible ont été offerts au maire de Cocody. Sensible aux gestes, il n'a eu que des mots de gratitude à l'endroit des donateurs. Tout le long de la vie, le combat passé, nous sommes des hommes et nous sommes parmi les hommes et parmi les hommes, rien n'est aussi facile. Et c'est pourquoi je voulais encourager le président et ses collaborateurs à persévérer. L'Assemblée des chrétiens du plein évangile a cinq ans d'existence et ses membres ont saisi cette occasion pour présenter quelques-unes de leurs actions sociales. La Côte d'Ivoire, au Salon international de l'agriculture à Paris, en France, le pays y est fortement représenté. Près de 50 structures ivoiriennes prennent part à cette 51e édition ouverte samedi dernier. Les échos de ce grand rendez-vous qui réunit environ 700 000 participants avec Jean-Jacques Kouamé, envoyé spécial de la RDI. Au pavillon 7, 3e étage, se trouve le stand de la Côte d'Ivoire. Ce stand au deuxième jour du Salon international de l'agriculture de France a connu une ambiance particulière à l'occasion de la journée ivoirienne, journée rehaussée par la présence du ministre de l'agriculture et du ministre des ressources animales et halieutiques. Vous avez vu l'effervescence autour de nos stands. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est venue avec des produits qui sont appréciés en Europe. Ces produits made in Côte d'Ivoire, beaucoup appréciés en Europe, ont été présentés, d'autres en dégustation. Il s'agit de l'aloco, de la liqueur de cacao et du chocolat. Même le petit-fils a beaucoup aimé le chocolat. Très onctueux, tout super beau. Arante, oui ? Oui ? C'est délicieux. C'est meilleur que le chocolat à la maison ? Oui ? C'est la première fois que je découvre. Je découvre. Mais vous les mangez ? On en mange, nous, mais ils sont petits, les nôtres. Les ministres ivoiriens ont profité de la journée de la Côte d'Ivoire pour visiter les stands des pays africains présents au salon. Il s'agit du Sénégal, du Tchad, du Mali et du Maroc. Au menu des discussions, la coopération sud-sud. S'il y a des échanges entre nos pays africains, je veux dire, ce qui est produit au Nigeria, si ça peut être vendu en Côte d'Ivoire et vice-versa, au Tchad, en Côte d'Ivoire et ce qui est produit en Côte d'Ivoire, au Tchad, nous allons connaître une forte croissance agricole de ce fait-là parce que c'est un vaste marché qui est en expansion. En marge du salon de l'agriculture de Paris, ce mardi, le ministre de l'agriculture va animer une conférence sur le potentialité d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. Des enfants victimes de la crise en Thaïlande, trois d'entre eux ont trouvé la mort dimanche dernier dans l'explosion d'une grenade. Trois morts portant à quatre le nombre d'enfants tués dans cette crise. Une attaque à la grenade a fait trois morts, dont deux enfants dimanche en plein centre de Bangkok, près d'un rassemblement anti-gouvernemental. La veille, une fillette avait déjà trouvé la mort lors d'une fusillade pendant une autre manifestation. C'est la première fois depuis quatre mois de crise politique en Thaïlande que des enfants sont tués. La première ministre, dont l'opposition réclame le départ, a réitéré son refus de démissionner alors que le puissant chef de l'armée de terre mettait en garde contre cette escalade des violences politiques, excluant toutefois d'intervenir. En Ukraine, le nouveau gouvernement ne sera pas connu avant jeudi. Prévu pour ce mardi, la formation de ce gouvernement n'a pu se faire. Le Parlement ukrainien semble avoir besoin de plus de temps alors que le pays n'en dispose pas véritablement. L'Ukraine est au bord de la faillite. Moscou menace de suspendre son aide financière. Pendant ce temps, le président, par intérim, appelle l'Europe à l'Inde. Place Maïdane où l'on attend dans le deuil la constitution d'un gouvernement d'ici mardi pour éviter au pays de s'enfoncer dans le chaos, les inquiétudes restent fortes. Même si un mandat d'arrêt a été lancé contre le président déchu Yanukovitch, on craint surtout la réaction de Vladimir Poutine maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés. Maintenant que les mains de Poutine sont libres, beaucoup de gens pensent qu'il pourrait déployer ses efforts à démanteler l'Ukraine en deux ou trois parties. Un risque contre lequel les dirigeants occidentaux ont mis en garde, mais qui était clairement formulé la veille en Crimée par des manifestants pro-russes à Kersh. Nous devons soulever la question d'une sécession de la Crimée avec l'Ukraine. Sous les applaudissements, ce militant a même proposé de hisser sur la mairie le drapeau de la Fédération de Russie. Une proposition qui ne faisait en tout cas pas l'unanimité chez les manifestants. Ce matin, un début de réponse de Moscou a été fourni par le ministre russe de l'économie. Dans un entretien paru en Allemagne, il prévient que la Russie augmentera les droits de douane sur les produits ukrainiens en cas de rapprochement avec l'Europe. Voilà, l'Ukraine où le président déchu Yanukovic est recherché depuis hier pour crime de masse. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada